Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année si on ne s'était pas vu dans des vidéos précédentes. J'ai commencé l'année avec un petit Covid. Là, ça va mieux. Et cette année, je vais me recentrer sur des vidéos de mondes connectées. Je sais que vous adorez ça et que vous m'en demandez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout des comparatifs entre des mondes. C'est pourquoi aujourd'hui, on va directement commencer avec un comparatif entre la Weezings ScanWatch 2 que j'ai là à côté de moi et que j'ai au poignet depuis plusieurs semaines, voire mois. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un format dessus, une vidéo dessus l'année dernière. Mais on va commencer cette année. Je vais vous la comparer avec la ScanWatch 1 que j'ai aussi, que j'ai utilisée pendant plusieurs années. Là, je ne sais plus où aller. Je l'ai perdue, mais je vais la retrouver. J'ai quand même une ScanWatch 1, l'édition petite. Mais je vais vous faire une petite vidéo comparative entre les nouveautés, grosso modo, sur la ScanWatch 2 et ce qu'il y a sur la ScanWatch 1 et laquelle je vous conseille. Après, bien entendu, j'ai une liste de comparatifs de mondes connectées que vous m'avez demandé. On va y aller. Je vais vous faire du contenu de mondes connectées, plus de contenu cette année. Bref, vous allez avoir de quoi faire. Et il y a mon top de mondes connectées, top mondes connectées 2023-2024 qui arrive aussi cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas pu la sortir pour Noël ou pour le Black Friday, mais là, ça arrive. C'est parti ! Commençons par parler de la différence de prime. Oui, même si sur le site de Weezings, la ScanWatch 2 vient, on va dire, remplacer la ScanWatch 1, même s'il y a toujours la page produit de la ScanWatch 1, elle est épuisée. Donc, vous ne pourrez pas acheter sur le site la ScanWatch 1, mais vous ne pourrez acheter que la 2. Mais vous allez trouver encore des ScanWatch 1, la première du nom, sur des sites comme Boulanger, par exemple. 9, la ScanWatch 1 est à 299,95€. Contre 349,95€ pour la ScanWatch 2, soit 50€ de plus. Donc là, je ne vais pas vous mentir, c'est le début de la vidéo, mais au prix neuf, à 50€ d'écart, il vaut mieux directement passer sur une ScanWatch 2. Mais vous allez pouvoir, bien entendu, comme d'habitude sur les anciens produits, retrouver la ScanWatch 1 moins chère. Vous pouvez la trouver aux alentours de 200€, voire moins en occasion. Alors, vaut-il mieux aller sur la ScanWatch 2 ou essayer d'économiser, grappiller un peu de budget et aller sur la 1 ? On en parle, on continue. Parlons maintenant du design. Du design, la comparaison de design entre les deux. Au niveau du design, lorsqu'on prend la ScanWatch 1 et la ScanWatch 2, on est quand même sur quelque chose de très proche. Bien entendu, la ScanWatch 1 et 2 est disponible en deux formats. Un format 38mm et un format 42mm. Là, entre les mains, j'ai les deux grands formats, on va aller voir un petit peu plus précisément leurs différences physiques. On va rester sur les mêmes matériaux, sur les deux montres, avec un verre en saphir et de l'acier inoxydable pour le boîtier. Lorsqu'on va regarder, les graduations vont changer. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais on voit que les traits de la ScanWatch 2 seront un peu plus épais que la ScanWatch 1. De même, sur le petit cadran, on aura des chiffres sur la ScanWatch 1 et plus de petits traits sur la ScanWatch 2. Les aiguilles vont être aussi différentes. Les aiguilles de la ScanWatch 2 sont un peu plus larges, qui est peut-être un peu plus agréable. En plus, ils ont la petite technologie fluorescente qui permet d'avoir les aiguilles un petit peu lumineuses la nuit dans le noir. Au niveau de l'écran, c'est ce qui va vraiment changer. J'ai une petite préférence quand même sur l'écran de la ScanWatch 2 qui est plus agréable. Lorsqu'on va les retourner, on va voir que les arrières sont différents. On va y revenir juste après dans les différents capteurs, mais on voit bien que l'arrière de la ScanWatch 2 a l'air d'incorporer beaucoup plus de capteurs de diodes de LED. Au niveau du physique, la taille, on est à peu près pareil. Autre petite différence au niveau du design aussi, ça va être la recharge. Oui, les ports de recharge sur ces montres ne seront pas au même endroit. On va retrouver les ports de recharge à l'arrière sur la ScanWatch 1, alors que sur la ScanWatch 2, on va voir que le chargeur est un petit peu étrange. Il va prendre plus de place, mais il va englober en gros la totalité de la montre pour recharger directement sur le côté. Voilà pour ce qui est du design, maintenant on continue. Lorsqu'on va prendre les deux montres côte à côte et qu'on va naviguer dans les deux montres, on va voir déjà qu'il y a des fonctionnalités différentes. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi parce qu'il y a des capteurs différents. Il y a de la technologie différente sur la deuxième version. Sur la première version, on avait bien entendu le capteur de SPO2, le cardio fréquence mètre et même l'électrocardiogramme. Sur la deuxième version, on a le capteur de température qui s'ajoute. Oui, au-delà du suivi de santé 24 heures sur 24, qui va nous permettre sur les deux montres d'avoir le nombre de pas, les minutes actives, le score de qualité de sommeil, la zone de fréquence cardiaque en entraînement, les exercices de cohérence cardiaque et l'élévation, la ScanWatch 2 nous permettra d'avoir un suivi de la température en continu. Variation de la température de référence de jour et de nuit, la zone de température en entraînement, la zone de partir au réveil, la température de récupération après un entraînement. Elle aura aussi quelques petites améliorations, qu'est-ce que petites fonctionnalités en plus, et quelques suivis plus accrus au niveau des autres constantes de santé. Par exemple, au niveau du suivi de la santé cardiovasculaire. Les deux montres auront la fréquence cardiaque moyenne, la notification de fréquence cardiaque élevée ou basse, la fibrillation auriculaire via l'enregistrement d'un ECG, la notification de fréquence cardiaque irrégulière, mais on aura aussi la variabilité de fréquence cardiaque la nuit sur la deuxième version. Au-delà de ça, la ScanWatch 2 prendra aussi la fréquence respiratoire et permettra d'avoir un guide de cycle menstruel sur la montre et pas seulement sur l'application comme on avait sur la ScanWatch 1. Et au-delà des capteurs, bien entendu, il y a aussi une mise à jour au niveau du logiciel. Car la ScanWatch 2 va tourner sur le système d'exploitation L-Sense 3. Couplé aux nouvelles générations de capteurs, parce que le capteur PPG est de troisième génération sur la ScanWatch 2 contre deuxième génération sur la ScanWatch 1, vous allez avoir un logiciel mis à jour et qui vous permettra un suivi plus précis de vos données de santé. Alors maintenant, laquelle acheter ? Bon, vous l'aurez compris, tout au long de cette vidéo, mon cœur va balancer directement pour la ScanWatch 2. Pourquoi ? Meilleur design, meilleur capteur, meilleur logiciel. Donc vous allez me dire, ben voilà, c'est pas photo, c'est une version qui est là pour remplacer, après encore des années de recherche, des années d'amélioration, le modèle 1 qui était déjà ultime, et qui était la suite 1 des Weezings, style HR, etc. La version ScanWatch 2 est, pour moi, le top de la montre hybride actuellement, vous n'allez pas pouvoir trouver mieux. Weezings, ça se cronche aux montres hybrides, c'est la marque qui continue à innover là-dedans, 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 comparé à il y a quelques années, il y avait d'autres marques qui proposaient des montres hybrides, mais là, actuellement, c'est la version ultime de la montre hybride. Alors, faut-il acheter la ScanWatch 2 ? Vous l'aurez compris, oui. Mais si vous n'avez pas de budget, le budget pour aller jusqu'à la ScanWatch 2, et que vous hésitez, du coup, à prendre la ScanWatch 1, est-ce que c'est un bon choix ? Et bien là, on va y revenir certainement dans une autre vidéo, je vais vous enchaîner les deux vidéos, elle sortira peut-être demain, car il y a une nouvelle montre connectée, une nouvelle édition qui est sortie, c'est la ScanWatch Lite, qui va plus coller, on va dire, à ce que faisait la ScanWatch 1, au niveau des capteurs, etc. Mais on va en parler vraiment dans une vidéo qui sortira demain, je pense, ou après-demain. Et elle permettra d'avoir quand même une belle mise à jour sur le design, et une belle mise à jour aussi sur tout ce qui est capteur. La ScanWatch Lite est proposée à 249,95€, donc ça sera quand même 100€ de moins que la ScanWatch 2. Dans tous les cas, on y revient dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous hésitez encore ? Et dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur une de ces deux montres. Je suis toujours dans mon test de la ScanWatch 2, qui arrivera la semaine suivante, je pense. J'espère le sortir au moins début février, voire mi-février maximum, pour que vous ayez, pourquoi pas, l'idée d'acheter une ScanWatch à votre compagnon ou votre compagne pour la Saint-Valentin. Mais on y reviendra. Je fais un test assez complet. Je me suis remis un petit peu à faire beaucoup de séances d'activités sportives avec les montres. Bref, on va se refocaliser un petit peu sur les montres et je vais vous proposer plusieurs types de formats. Pas forcément que les tests très longs, pas forcément que les comparatifs. J'ai plein de petites idées de formats pour vous aider à choisir vos montres connectées. Donc, restez connectés, abonnez-vous, activez la petite cloche de notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !